bonjour à tous alors dans la suite de la rénovation de cette e30 je vais essayer de trouver l'origine du bruit que je vous avais montré dans la vidéo précédente pour ça déjà je vais démarrer la voiture je l'ai fait tourner un petit peu tout à l'heure donc elle est déjà tiède on va essayer de la faire chauffer un plus un peu plus sachant que le bruit était présent autant à froid qu'à chaud mais pas de manière constante ni de manière constante et c'est un bruit cyclique dans le sens cyclique je veux dire dans quelque chose qui tourne mais pas pas en permanence c'est bizarre ça vient mais quand il vient ça fait vraiment on entend que c'est quelque chose qui tourne mais qui tourne pas rond allez je la démarre on va voir la porte elle est coincée un peu quand vu que j'ai soulevé la voiture ça se voit que la caisse est pas très rigide du coup les ouvrants sont sont faussés la porte force donc là elle chauffe tranquillement les presque au milieu bruyant d'huile ne s'allume pas c'est bien et regardez ce que j'ai alors j'ai retrouvé un stéthoscope chez moi je ne sais même pas pourquoi j'ai ça une vieille antenne de bagnole un milliard de moustiques qui m'accompagnent c'est sympa donc j'ai enlevé la partie pour le docteur quoi j'ai mis la tige à l'intérieur j'ai scotché histoire ça tienne et maintenant je vais pouvoir enquêter déjà j'avais identifié qu'il venait plutôt de l'avant je précise parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont laissé des messages me disant c'est peut-être la butée d'embrayage au volant moteur un truc comme ça bon c'est une boîte auto donc aux butées d'embrayage ça se pose pas la question le bruit est devant c'est une courroie de distribution et non pas une chaîne sur celle-ci certains ont évoqué le volant le viscocoupleur bon là le bruit je l'entends pas là maintenant pour tester le visco déjà on peut prendre quelque chose en plastique ou en bois assez dur et on peut déjà le freiner ah ben là il est quand il s'arrête pas comme ça c'est qu'il a pas encore débrayé si vous ne pouvez jamais l'arrêter même à chaud c'est qu'il est bloqué en position embrayé là je ne peux toujours pas je vais vous montrer après ah voyez là il a arrêté de faire le souffle là je crois qu'il ralentit voilà là il est complètement arrêté on le voit de la relâche il se remet à tourner bon lui il est bon parce que je l'avais remplacé à l'époque j'avais un souci avec lui le moteur est bien chaud juste avant le milieu et là normalement le le visco devrait entraîner le ventilateur proportionnellement à l'accélération voilà donc il s'embraye et il débraye tout seul selon la température c'est un système qui a l'air assez efficace il veut pas revenir le bruit ça y est je suis équipé bien sûr faites très attention aux parties en mouvement si vous faites ce genre de truc alors c'est très intéressant parce que peu importe où je vais mettre la pointe je vais entendre le bruit interne de la pièce vraiment le bruit qui a dedans donc là si je me mets sur le bloc j'entends très bien le le cliquotique très précis et il varie selon où je mets la sonde l'appareil j'entends tu sais on peut écouter des bruits d'admission du coup là sur le thermostat je sens plus je ressens dans la tige une vibration je sens que voilà quelque chose qui circule là si je me mets sur le carter de distribution j'entends le même cliquotique normal qu'il y a ici rien d'anormal et là si je me mets sur l'alternateur là il fait pas le bruit là mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas parfaitement et je l'entends encore mieux derrière ah ça y est là le bruit arrive en tout cas je l'entends dans la sonde on entend peut-être pas là il le fait quasiment pas j'ai essayé de mettre un peu des gaz d'époque c'est quand je donne des gaz et je relâche alors c'est embêtant parce qu'il le fait pas tout le temps là il tourne plus ou moins bien et je l'entends légèrement derrière ce bruit bizarre alors je sais pas pourquoi pourquoi ça se met je sais pas à se désaxer ou quoi je sais pas ce qui gêne exactement ah c'est insupportable il veut pas me le faire là des fois il me le fait fréquemment même même à chaud et tout à froid n'importe quoi et là il veut plus le faire par contre j'ai l'impression enfin je suis quasi sûr que ça vient de devant ce qui est bizarre c'est que j'entends un peu ce bruit en interne quand je mets sur l'alternateur mais aussi quand je mets sur le carter de distribution plus devant donc alors vu que l'alternateur il est fixé aussi côté distribution peut-être que le bruit se répercute de l'un à l'autre pas évident de dire en tout cas ça me fait quand même encore penser à la pompe à eau ouais je l'entends autant sur le carter que sur le l'alternateur je n'arrive pas à distinguer je vais essayer de mettre un coup la clean pour voir c'est qu'elle me ferait presque un peu de froid incroyable ah oh putain il est là ah non ok d'accord ça vient de la distingue je l'entends sur l'alternateur mais c'est beaucoup plus présent sur le carter c'est un peu monosseux ah ouais bon oui c'est sûr pas je suis presque sûr ouais nous là en tant mieux Ah ça y est, il disparaît C'est vraiment Côté d'isserie Et en fait ça se répercute dans le boîtier Dans le corps De l'alternateur A cause de cette patte là Qui est reliée au reste là-bas-devant Intéressant Ouais ça me fait du frais Ça me fait du frais Pas froid mais Quoique en été On serait content d'avoir ça Bon je vais quand même la couper Ah il ne s'allume pas Les boutons Il y a encore un truc à voir Les lumières Celle du tableau de bord Des fois elle s'éteigne Des fois elle s'allume quand je tape dessus Ça va Et là elle s'allume pas Ça oui Mais celle de la clim non Ok ok J'ai écouté aussi sur le compresseur de clim Ça fait On entend un bruit d'axe Mais alors j'ai aucune référence Par rapport à un neuf S'il est usé ou pas Mais en tout cas ça ne fait pas un bruit comme ça Ça fait peut-être qu'il est un peu usé Mais il n'y a rien à voir Bon en tout cas pas de voyant moteur Il n'est pas revenu Voyant témoin d'huile pardon Il ne s'est pas allumé Pourtant il y a la sonde Elle est branchée Donc ça c'est bien Mais effectivement ça semble venir du coup De la distrie Alors j'ai également testé De mettre ma tige Je vais essayer de vous montrer J'ai réussi aussi pendant que ça tournait A la mettre là Dans l'axe Du viscocoupleur Sur la partie en métal Donc là ça ne faisait aucun bruit On entendait vraiment un axe Qui tourne très Très fluidement Sans aucun bruit anormal Quand je me mettais là J'entendais bien Quand ça faisait le bruit là J'entendais vraiment bien Et voilà Ça se répercutait En tout cas Dans l'alternateur Un peu partout où je le mettais Ça faisait le même bruit Pour l'alternateur Et en le regardant bien Il n'y a rien qui Aucune vibration anormale Donc ça ne doit pas être lui Ça doit venir de la distrie Un galet Ou la pompe à eau Je ne sais pas En tout cas Voilà Ceux qui s'y connaissent Si avec ces éléments Ça vous donne une idée Plus claire Plus facile à cibler N'hésitez pas à m'en faire part Bon à part ça Pas de fuite Pas de sointement Pas de surchauffe Pas de voyant Pas de témoin En dessous Tout va bien Toutes les durites Sont à bonne température À bonne fermeté aussi Les radiateurs Sont bien chaud Le visco fonctionne Comme il faut La clim fait même Un peu de froid J'ai vraiment ce bruit Qui vient Qui part Bizarre En tout cas Il est lié Très certainement À la partie distribution Voilà Donc Je pense que Les connaisseurs Vous auraient assez D'éléments pour cibler Dans tous les cas Quand je viendrai À faire la distrie Je changerai Tous les galets Et tout ce qu'il faut Comme ça Au moins Je suis sûr Parce que J'avais fait changer Ce n'était pas moi Qui l'avait fait Je n'osais pas du tout Faire ce genre de truc À l'époque J'avais fait changer Le kit distrie Avec pompe à eau J'espère qu'il m'avait Tout remplacé Peut-être qu'il y a Un galet tendeur Ou quoi Qui n'était pas compris Dans le kit Je ne sais pas On va voir en tout cas Ou même peut-être Un galet en rouleur C'est bizarre Que ça ne fasse pas Le bruit en permanence C'est assez de connaissances Le coup du stéthoscope C'est vraiment Très très pratique Bon ça nique les oreilles Franchement Ça fait trop mal C'est pour ça Que je ne peux pas être docteur Mais non Franchement Ça fait mal dans les oreilles Mais à part ça Super pratique Très intéressant D'entendre D'où viennent les bruits Aussi Je pense qu'on peut Diagnostiquer pas mal de trucs Surtout sur un moteur en ligne Comme ça Six cylindres en ligne En mettant vraiment Sur le dessus On peut entendre Tous les cliquetis Des différentes parties En mouvement Sous le De couvre culasse Et ouais Ça doit permettre Vraiment un pro Doit pouvoir Faire beaucoup De travail en amont Grâce à cet outil Donc n'hésitez pas A vous en bricolez un Ou vous en achetez un Ça ne va pas coûter bien cher Et ça permet déjà De cibler des bruits Vraiment Qui viennent de l'intérieur Parce que là Avec le bruit du moteur Et tous les autres sons Qu'on entend C'est dur De cibler la chose Là Voilà Entre l'alternateur A distribution Je n'arrivais pas Bien à distinguer Là en mettant Tac Quand ça l'a fait On entendait vraiment Que ça venait plus Vraiment devant le moteur En attendant Prochaine fois Vous voyez que Ma rotule de direction Est défaite Prochaine fois Je vais démonter La crémaillère Normalement C'est ce que je vais faire En tout cas Il faut que je le fasse Puisque je dois La rénover à l'intérieur Donc je ferai une vidéo Dédiée au démontage De la crémaillère Allez N'oubliez pas C'est en faisant qu'on fait Puis on se voit Dans la suite De cette restauration Ou dans une autre vidéo A très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501